Et bien salut à toutes et à tous comment allez-vous j'espère que vous allez super bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série on va dire Donc tout d'abord avant que je commence ce sera simplement en sorte de une série de moteurs de recherche donc voilà Avant de commencer première chose cette série là je l'ai déjà vue sur Youtube ou plutôt sur Dailymotion Avec un Youtuber qui fait à peu près la même chose mais pour le Deepweb Donc ce sera pas vraiment une série où on va chaque jour un nouveau truc non on sera plutôt en sorte de TP un travail pratique Donc à chaque fois on va avancer petit à petit donc là je vais commencer en découvrant en même temps que vous Donc j'ai fait quelques recherches de base et voilà donc là on va lancer ça tout de suite Donc en allant sur Google j'ai cherché un petit truc pour faire un moteur de recherche Donc il va se diviser en deux parties donc la première partie qui sera plutôt la partie console qui va permettre de rechercher les liens Et ensuite la partie donc navigateur où on va faire un site pour afficher les liens avec pertinence etc Donc avant toute chose cette série là n'est pas une série Je veux dire qu'elle n'est pas une série qui a été réfléchie C'est le jour le jour Là je vais faire un épisode, dans une semaine je vais faire un autre épisode, dans une semaine je vais faire un autre épisode Les épisodes durent environ 30 minutes, on va découvrir comment se débrouiller un peu Donc avec quelques astuces etc, je vais voir comment me débrouiller S'il y a un problème, je vais rester dessus jusqu'à trouver le problème Tout ça toujours en vidéo, sans coupure A part si ça reste excessivement lent mais bon Donc là on a commencé le stream ça fait, comment on peut voir ça, ça fait 1 minute 40 Donc à peu près un épisode dure à environ 30 minutes, 35 minutes Donc voilà, c'est assez bon j'espère et j'espère que ça ira à tout le monde Donc tout d'abord la série sera entièrement au PHP pour le début Donc ça dépend si on veut faire quelques améliorations par la suite Donc elle sera, merde On sera toujours en PHP Donc PHP 7.2.5 Donc pour ceux qui se demandent d'utiliser PHP Brew sur Debian Donc voilà Pour voir bien que c'est PHP Brew Donc PHP Brew qui sert à agir plusieurs PHP en même temps Mais bon le 7.2.5 me suffit largement Et on verra par la suite comment faire des mises à jour Et passer par la suite Donc tout d'abord, avant de commencer pour tout ce qui est console J'ai trouvé un truc qui s'appelle Laravel 0 Donc c'est un sorte de petit C'est un Laravel en commande ligne Juste qu'il va reprendre pas mal de composants de Laravel Donc quasiment que du Laravel Mais tout ça en ligne, en interface Donc tout d'abord, on va simplement créer un dossier Donc on va aller dans le lab Voilà, et là on va faire un mkdir Donc de web scrapper Voilà Bon bref On s'en fout un peu du nom Donc, bon après si je l'écris mal, ça va pas le faire Donc faudra l'effacer On va faire un mkdir De web-scrapper Donc on va se rendre sur web scrapper Et là on va cloner Bon on va faire un petit On va voir comment ça marche sur Laravel 0 Donc là ils expliquent pas Mais ils disent comme quoi il y a leur site Donc le site il est là Donc on va sur get started Donc ça je l'ai déjà fait une fois Pour voir à peu près comment il marche le framework Et franchement il est pas mal le framework On peut compiler ça en affiché Mais on va pas le faire On va pas s'amuser à compiler On va juste On va juste utiliser ça Donc là il nous donne la ligne de commande Pour initialiser le projet Donc là on va l'appeler comment ? On va l'appeler donc Là ce sera simplement le scrapper en fait en soi Ce sera un scrapper Et dessus on pourra mettre pas mal de D'options Pas mal de choses pas mal Bref Donc là on va lancer le scrapper Donc dessus c'est lui qui va s'occuper de chercher les liens Afficher le contenu C'est lui qui sera plus la partie technique du moteur de recherche Ce sera le web scrapper Tout simplement ce sera le scrapper Donc voilà voilà Donc on va attendre le scrapper il se lance Donc c'est assez lent Assez lent Assez lent Donc on mettra pas en place des tests unitaires Même si c'est fortement conseillé Les tests unitaires on les mettra pas en place Parce que c'est C'est extrêmement chiant Et quand on fait des tests unitaires Faut vraiment Ou des tests futurs Faut vraiment Être seul Entre quatre têtes Et le faire soi même Parce qu'en vidéo C'est assez galère On va avoir pas mal de blanc Alors qu'en allant directement codant C'est plus rapide C'est plus simple Et c'est plus efficace Donc je sais ce que vous allez me dire Le PHP c'est parfait pour tout ce qui est le multithreading etc Je le sais Je sais exact Je sais Je le suis conscient Donc Pour éviter ça Ce TP il est fait pour vous montrer qu'on peut tout faire Avec un langage Donc quasiment tout Après on peut pas pousser le langage où il peut pas y aller Mais on peut quasiment tout faire Donc là avec un bon petit Un PHP Un petit scrapper Donc un langage où on est à l'aise On peut faire quasiment ce qu'on veut Le top du top Ce serait si vous serez bon en Node.js Vous le faites en Node.js En JavaScript Ce sera encore plus rapide Mais pour l'instant Pour le tutoriel Pour voir comment ça marche On va faire en PHP Et si par la suite On voit qu'en PHP ça pue On va mettre On va passer ça un peu plus en Node.js Ou peut-être même en C Sharp Peut-être Ou en C++ Ça dépend Mais pas en C Ça c'est sûr Parce que le C C'est galère On peut le faire en C Mais c'est galère Il faut encore le faire en C++ En C Sharp Donc tout d'abord On va ouvrir ça sur notre éditeur de code Donc VS Code Visual Studio Code Donc on lance ça Donc ça se lance Voilà Donc une fois que c'est lancé On voit qu'on a un peu la même architecture Que la Ravel Le dossier App Avec un petit dossier qui s'appelle Command Provider Bootstrap Config Coverage Donc ça c'est le dossier de VS Code Qu'il a créé Donc les tests Qui sont là Donc des tests Pas vraiment utiles Vraiment Bas niveau Et enfin le dossier vendor Et après on a quelques trucs Donc on a le Box.json Ça permet de compiler le De compiler le fichier Donc un seul fichier PHP Qui sera exécutable C'est intéressant Si vous voulez faire de la Bah de Bah de De l'exportation Sinon c'est mieux de rester sur un truc comme ça Ça me suffit largement Donc le scrapper qui est juste là Voilà Donc si vous voulez savoir comment on lance C'est très simple PHP Scrapper Et là voilà Donc on a tout ça On a la commande de App de petit point install Qui va nous permettre d'installer des composants Donc des composants intégral à Revelle 0 Bien sûr Ensuite on a la commande App de petit point build Qui va permettre de compiler ça en un seul fichier Et la app runlem Qui permet de renommer juste ce petit fichier là C'est stupide Ça sert à rien Mais bon bref C'est aussi peut-être pour ça aussi Je suppose que c'est pour ça Non même pas Bref Du coup voilà Donc on a ça Et on peut commencer dès à présent A faire du code Donc tout d'abord Quand on va aller là On va voir comment ça marche pour les commandes Donc là ils nous disent Comme quoi on crée une nouvelle commande Donc comment on crée une commande Ok On est en anglais Donc là on va mettre On va juste mettre scrap Pour voir ce que ça donne Pour que ça soit un minimum cohérent Non c'est pas intérêt C'est pas ce qu'on veut Nous on veut On va créer une commande Qui va nous permettre de rechercher Donc la commande search Donc nous on va faire php Scrapper Make Deux petits points Commandes Là si on va être entrée Il nous dit qu'il nous manque le nom Un peu exactement comme la ravel Donc là on va mettre Search Donc cette commande là Va nous permettre de rechercher les liens Uniquement de rechercher les liens Sur les pages Donc Exactement ce qu'on veut On va aller là On va aller là On va dans le dossier On va refresh ça un peu Dans le dossier commande On a une commande qui s'appelle search qui est là Donc Je n'ai pas fait attention à ça On va essayer de respecter les conventions au maximum Donc on va supprimer ce fichier Et on va renommer ça Search commande Donc voilà La commande elle est là On a le On veut mettre en place la commande Donc on met tout simplement Search Et nous on veut qu'elle prenne un paramètre Donc on veut que la commande search Prenne un point paramètre C'est comme ça Donc si on lâche on fait un php Scrapper La commande search ça fait juste là Donc il nous faut une description Et un paramètre On va mettre en place un paramètre Qui va nous permettre de De voir Le nombre De mettre un nombre de thread Donc le nombre de thread Je ne pense pas qu'on le ferait maintenant Mais peut-être par la suite On mettra en place un paramètre Pour la commande Donc là on va mettre Permet de Non Recherche De lien Link search Voilà Bah voilà exactement Bah voilà bref On va mettre ça Donc là ici Link search Donc ici c'est là où sera Exécuté la commande Donc c'est là où Il y aura vraiment le C'est là où il y aura vraiment le travail Et là c'est tout simplement Bah si on veut mettre en place Un shadel Genre qui va exécuter la commande Chaque x temps Et nous ça nous intéresse pas Ce qui nous intéressera Le handle Donc c'est là où on va mettre Le plus gros de la commande C'est là où on va rechercher un lien Le mettre en place Visiter le lien Récupérer tous les liens C'est donc dans cette commande là Qu'on va mettre là C'est dans le handle Donc pour organiser son code C'est mieux on va passer par des classes C'est beaucoup mieux Parce que là sinon On va avoir des fichiers de commande Qui vont faire 2000 lignes Donc c'est mieux de mettre ça dans des classes A part C'est plus propre Moi je trouve ça plus propre personnellement Mais bon Du coup On va repartir là Et on va voir comment ça passe Pour la base de données Parce que les liens Faut bien les stocker Donc dans la base de données Donc add-on database Et ils nous disent de faire Un php Your app name App de petits points Install database Et ensuite ils nous disent Que ça marche exactement Comme Eloqued C'est à dire en gros On a accès au modèle Etc Parfait On va faire un php Php artisan Je suis trop habitué à ce truc php scrapper install Donc app de petits points install Et là sera le module database Donc on lance ça Ça va s'installer vite fait Donc on attendait que ça s'installe Et entre temps on peut déjà commencer à coder Donc dans le dossier app Ici là on va créer un dossier Qu'on va appeler Je sais pas Je suppose Lib Ouais lib Voilà lib Donc c'est plutôt des librairies Mais non c'est pas assez bon Je pense plutôt créer un dossier SRC Un dossier SRC Qui sera à la racine C'est plus propre je pense Donc Comment on fait ça On va tout fermer déjà Créer un nouveau dossier Non mais pas là Je vais pas le créer là On va cliquer dessus Pardon SRC Voilà Donc le dossier SRC Sera dedans Qu'on mettra toutes nos classes Donc Je pense que c'est mieux Histoire d'avoir un minimum de cohérence Donc bien sûr Ce dossier là Il sera Il sera pas avec Composer Donc il sera à nous de le faire nous même Ici il nous dit Qu'on peut créer une migration Donc on va créer une migration tout de suite Pour les liens A vérifier Donc on va faire ça tout de suite Donc php Artisan Non Scrapper Mec De petits points Migration Et là il sera tout simplement Create Links Table Voilà Donc là pour l'instant On va juste voir les Les liens Donc là on a un nouveau dossier Qui s'appelle database Qui a été ajouté Avec le create underscore link table Pas mal Là on a la petite base de données Database SQLite Donc qui a été mis là C'est à dire je suppose Que ça va marcher avec SQLite Donc si on va dans le dossier config Database Voilà donc par défaut c'est SQLite Parfait On passera sur MySQL plus tard Pour l'instant on va rester plus sur du SQLite C'est plus propre Et Voili voilou Donc on va commencer tout de suite Donc on va aller dans le dossier create link Donc là ils nous disent On va créer ça normalement quoi Donc le string Tout d'abord on aura un string Donc ce sera simplement un link Voilà Rien de spécial Ensuite on aura Bah c'est tout en fait On aura juste le lien En soi on aura donc le timestamp Donc en vrai on n'aura pas besoin de deux timestamps Parce que là on en a deux On a created at et updated at Nous on va juste copier celle là Du created at Pas besoin du updated at Parce qu'on ne va pas On ne va jamais On ne va jamais faire ça Donc le précision il a 0 Donc on va mettre 0 ici Ou à part si on n'a pas besoin Il est déjà défini Du coup on n'a pas besoin De le redéfinir C'est à dire juste là Si on clique là On a un at column Donc le précision est déjà précisé La précision est déjà précisé Dans les paramètres Du coup pas besoin De la redéfinir Deuxième fois ici Ça nous économise un peu de code C'est pas vraiment important Mais bon Donc Une fois qu'on a fait ça On voit que directement ici On peut s'amuser à le faire Donc je suppose qu'on a les modèles Donc phperf qui s'en met Modèles Oui on a les modèles Donc on va créer un modèle link Donc qui sera juste là Donc le modèle qui est temps De modèle de la Ravel Donc parfait Exactement ce qu'on veut C'est parfait C'est parfait Donc on peut déjà s'amuser A faire phpertisan migrate Donc ça va bien migrer La table de base de données Donc on va faire Open la table de base Juste ici Et là on voit bien On aura notre petit link Donc qui est là Avec un intinger Un link Et un created add Parfait 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 Donc si on clique dessus On peut voir Je sais pas si on peut voir Un peu plus d'informations dessus Non Voilà Donc bref On a resté ce qu'il nous faut Donc on peut même afficher Les liens qui sont là Donc show table Pour l'instant il n'y a rien Il va pas tarder A voir des choses dedans Donc ici Dans le search command Ici on peut commencer Donc on va lui dire Tu nous récupères Le premier lien Donc comment on fait ça La classe link Link Donc on va lui dire Tu nous récupères Le Bah D'accord on fait pour Merge le premier Déjà Donc On va aller sur HelloCount Toujours Get first line Of table HelloCount Voilà Comme ça Non Non On veut pas juste un WhereEmail Mais on veut juste le premier lien DB select Get only first row Parfait Donc on va mettre DB and get Will give away of collection Ouais Ouais Donc Voilà Donc select Ouais Non C'est pas ce que je veux On peut récupérer uniquement Le premier lien Donc Link De petits points De petits points Et là on va mettre Get Sans que le De petits points De petits points Get A moins de Petits points Petits points Attendez Non C'est pas ça Bon en fait J'aimerais bien Récupérer Juste le premier On va faire un dump C'est plus simple On va faire un simple dump Donc maintenant Si on fait un page partisan Là on a toutes les commandes Qui ont été mises Donc nous on va juste voir Pour le Donc pour le search Voilà Et là ils nous disent Quoi ? Ils nous disent Comme quoi Limit does not exist Ok Donc on va mettre Le deux petits points De petits points All Donc il n'y en a aucun Donc il faudra juste faire First Donc le first n'existe pas C'est parfait Nous on va juste récupérer Le premier lien Donc on va créer Juste un petit site Là Donc c'est où Les sites Juste là Donc juste pour tester Donc db De petits points Donc ce sera Link Il faudra l'apporter Bien sûr De petits points De petits points Create Donc on va mettre Donc pour le link Donc on va mettre google Par exemple Google.com Voilà Et on va créer un deuxième Donc qui sera Youtube.com Par exemple Bien sûr Il faudra donc Ajouter ça A La classe Donc $feeLabel Donc Prodicted $feeLabel Égale Donc ça sera bel et bien Égale à quelque chose Logiquement Donc premièrement Ça sera égal à Link Uniquement Voilà Donc là Si on fait un php De petits points Dp Seed Ils nous disent Erreur One table link As colon Named Updated Ok D'accord D'accord Donc en gros Il faudra lui dire Que Il faudra Annuler Le petit Updated Updated Il faudra juste accéder A cette classe Qui se trouve Dans Illuminate Donc on va aller Dans le vendor Dans le dossier Vendor Donc là On va aller Dans Illuminate Database Eloquent Et là C'est Model Voilà Juste là Il faudra juste Lui retirer Le petit Le 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 Updated At D'accord Mais il n'y a pas moyen de le retirer Un peu plus D'une manière Un peu plus Élégante Updated At Update Non Updated At D'accord En fait Elle est là Faudrait que Je lui dise De ne pas mettre En place Le Updated At Donc On va voir Comment ça marche Avec la constante Donc Updated Je crois C'est ça Comment il a rappelé Voilà Et là On va la mettre Nulle Voilà Donc maintenant Si on va là On va lui dire D'afficher Ce qu'il y a dedans Donc on voit bien Il y a les deux liens Donc maintenant Si on va activer La deuxième commande Il nous ressort Bel et bien Le premier lien Et c'est exactement Ce qu'on voulait Donc Il nous ressort Le premier lien Donc google.com Donc là Il nous dit Perpays On s'en fout Ça c'est plutôt Le modèle Donc C'est exactement Ce qu'on voulait Donc on va récupérer Le premier lien Donc Là il récupère Le premier lien Donc là La commande Dbc On va la relancer Une seule fois C'est tout Juste pour Tester Ensuite Par la suite Donc Dans le Search commande On va donc Copier cette petite ligne Voilà Donc là Ce sera $link Donc là C'est le lien Qu'on a Quand même récupéré Par la suite Le lien sera Supprimé Ça On peut en être sûr Parce que le lien Une fois qu'il a été visité Il sera bel et bien Supprimé Ensuite Une fois qu'on aura fait ça On va donc Faire une requête Vers ce lien En question Donc on va aller là On va faire On va avoir une Une librairie Qui s'appelle Guzzle Donc c'est une librairie Qui va faire des requêtes HTTP Donc très simplement Là on peut voir On met le lien ici Voilà Donc Rien de plus simple Ici on peut Get les headers Get le statu code Get le body Exactement ce qu'on veut Donc nous On va récupérer Uniquement le body Bien sûr On va récupérer Uniquement le body Et rechercher Les liens A l'intérieur Exactement ce qu'on va faire On va juste rechercher Les petits liens Pour les rafficher Voilà Donc on va Déjà on va commencer Par installer Installer Guzzle Donc GuzzlePHP Qui est juste là HTTP Pardon Donc on va aller sur Packages Pour avoir Le nom Du Le nom Du type Donc là on copie Coll Assez simplement Pour l'instant Composer Require Donc là ça va S'installer Je vais voir On a combien de temps De vidéos Là on est à 21 minutes Donc ça va Il nous reste encore 10 minutes A peu près Voilà On s'attend que ça installe Voilà Donc maintenant que c'est fait On va se rendre sur la documentation Donc celle qui était avant Voilà celle-là Il fait un New GuzzleClient Parfait Donc $Client Égal New Voilà Donc ensuite Ce client-là Donc bien sûr Il ne veut pas l'ouvrir Il bug un peu Il bug un peu VS Code Dommage Parce que PHP Stamp C'est pas mal Mais il est payant Il est chiant des fois Il s'arrête tout seul Bref Donc là C'est la response Donc la response C'est le client $Request D'accord Donc $Response Est égal $Client Donc on va On va effectuer une request Donc ici Comme on peut voir Ah il est mal fait L'annotation Mais bon Comme on peut voir La première méthode C'est la méthode Donc toujours en get La deuxième c'est l'URI Donc ce sera $Link Et la troisième c'est le tableau d'options Il n'y en a pas Tant mieux Ensuite on va faire un dump de $Response Puisque là Rien de bien méchant On va faire un dump de $Response Donc là Si on fait ça URI must be string Or URI interface D'accord Donc URI interface On va voir ce que c'est Dans php.net Non Php.net Désolé Voilà On va voir c'est quoi Donc dans le dossier Donc dans le dossier Vendor Gazelle Ok il n'y a pas le client Donc je pense que c'est là Donc client Voilà Donc URI interface Qu'est-ce que c'est que l'URI interface Elle est juste là URI interface Qu'est-ce que c'est que cette merde URI interface Je pense que c'est ça On va voir s'il n'y a pas URI interface URI interface On va avoir le code directement SRC Donc URI interface Elle est où Donc URI elle est là Mais est-ce que ce serait URI interface Donc Alalalala Moi je voudrais bien avoir Le URI interface Parce qu'on dirait qu'on peut faire Get schéma Oui c'est beaucoup mieux Comme ça on aura Directement accès au code C'est beaucoup plus propre Non Enfin je trouve que c'est plus propre Donc on va Tout simplement mettre ça en place URI interface C'est pas mal J'aime bien Donc il faudra juste Euh Ça on peut l'utiliser 9D Yagos C'est bon Donc si on va dans SRC URI interface Retourne static Instead of self D'accord Mais le truc qu'on avait vu Juste avant Donc c'était C'était donc ça HTTP Non C'était juste avant ça Voilà Donc ça là C'est pour permettre Ça nous permet De gérer les URL En général C'est ça Donc le pass Mouais D'accord Donc On va voir juste La documentation Comment elle marche Creating an URL Donc là on lui passe Juste l'URL Et lui Il s'occupe de tout Parfait Franchement Il n'y a rien à Il n'y a rien à dire Voilà Get query C'est ce truc là Qu'on va utiliser Je vais vous expliquer Tout de suite Pourquoi on va utiliser ça Vous allez comprendre Ce sera Beaucoup plus simple Par la suite Donc ce sera PHP Artisan Non Scrapper Composer Install Non Désolé Ferme ça Voilà Donc là Ça va lancer ça On va utiliser Les attributs magiques De modèle Donc du modèle Donc link Là on va juste mettre Un Public Function Get Link Attribute Donc Ce petit charabia Magique là Et bien il va nous retourner Un code Un link Qui sera Tout simplement Magnifique Vous allez voir Donc là Si on lui dit De retourner 6 Il va retourner Constamment 6 Si on lui demande le link Donc si on va dans Search Donc search commande Là juste là Et qu'on va Par exemple Comment Non On va commenter ça Mais on va commenter ça On va Commenter ça Et là on va lui mettre De faire Simplement Un Dump De dollar link Et là on lui demande Tu me dump le link Mon pote Et là Il va le dump le link Vous allez voir Ce que ça va nous retourner Donc là Il nous retourne Toujours constamment 6 Donc ça on va l'effacer Ça Ça ne sert plus à rien Est-ce que là Il nous retourne 6 Non Il ne nous retourne pas 6 Mais bon Donc là Ça va nous retourner Constamment 6 Sauf que nous On va lui dire De nous retourner quoi De nous retourner Un Un charabia Comme ça Donc on va lui Dans la documentation C'était juste là Donc Créative un url Juste là Donc on va dire Tu nous retournes New Url Donc url Celle là Et là on te passe Donc dollar 10 Euh non Là il nous passe Le vrai lien Donc là ce sera Donc un string Dollar link Non C'est pas un dollar là Donc dollar link Voilà Donc là si on fait ça Là il nous retourne Vraiment Le Donc le Un lien Qu'on pourra S'amuser à modifier Par la suite Donc là On va mettre Un petit documentation Pour dire que Return link Link class Voilà Donc là Il prend paramètre ça Et il nous retourne Un Donc url Donc url interface Celle là Parfait Donc il nous retourne ça Maintenant ici Là A cet endroit précis Si on va faire Un dump De dollar link Suré link Et on lance ça Ça nous retourne bien ça Donc maintenant Imaginez avec un lien Un peu plus complexe Comme celui là On copie Donc on va juste Là On va lui dire Tu nous retournes Le dump De ce lien là Vous allez voir Qu'il y a un truc Beaucoup plus complet On a le port On a tout ce qu'il nous faut Donc c'est beaucoup plus complet C'est même mieux fait Je trouve Et ça nous permettra D'avoir un plus grand accès Donc une meilleure documentation Franchement c'est mieux Donc Ensuite ici On va juste mettre ça Donc on va dire Link Model Et là on va mettre Property Donc ce sera Une url Et là ce sera Link Parfait Maintenant une fois Qu'on sera là Quand on demandera link On aura accès Normalement Au Au Paramètres Non Pas du Oui là Là il faudra Donc juste lui préciser Que Dollar Link Donc Donc ce sera VAR Donc ce sera Un url Non Ce sera donc Le modèle Donc le modèle Non Comment on fait ça J'ai oublié Non mais moi J'aimerais bien juste Le définir Donc VAR Non Ça marche pas Ça a pas l'air de marcher Est-ce que la GetPath fonctionne Oui elle existe Vraiment la fonction GetPath Là si on fait ça Ça me sort bien Le Google.com Oui c'est bon Mais pourquoi Là ça me dit pas Donc le GetPath Ça ressort quoi En fait je voudrais bien Ah voilà Donc là on a les trucs Voilà c'est parfait Si on va là Donc on a Voilà C'est exactement Ce que je voulais Donc là On lui précise bien Que On va juste effacer Ça Voilà Donc là on lui dit Bien que le link Il sera juste là Donc ce sera Un truc du modèle link Parfait On pourrait même Ajouter ça là Pour faire en sorte Qu'il va Euh Qu'il va Non mais on peut pas Avec un petit dit On peut le faire Donc faire en sorte Que ce petit lien là Enfin Cette méthode là Sera ajoutée là Histoire qu'on pourra Encore avoir plus Une documentation Plus facile Donc voilà On va s'arrêter là Donc ici Comme on a dit On va lui définir Un client Une réponse Et donc là On va dump la réponse Pour voir ce que ça donne Ce que la réponse nous donne Donc là Must be string Or urg interface Donc déjà Le link qui est là Bien sûr Il faut lui demander Le link Voilà Donc là Ils nous disent Fopen Ça marche pas Donc google.com Ça marche pas Il nous faut le http Etc Donc on va juste aller là On va lancer ça On va voir ce que ça nous donne Donc ça nous donne ça On va aller dans les migrations Et là on va lui mettre un http au début Voilà Et là on va mettre un http De petit point Slash slash Voilà Ensuite Par la suite Ici On va donc faire un php Migrate Non Ce sera un db De petit point Fraîche Migrate De petit point Fraîche Voilà Et là ce sera un db De petit point Seed Voilà Donc là Si on relance Donc on relance Ce petit truc là Donc on a bien le http au début C'est parfait Et on va lancer ça Non pas celle là On va relance le migrate fraîche Et le db Scrapper Db de petit point Seed Donc le php scrapper Et là ce sera tout simplement Le Search Donc à ce moment là On a donc les cookies Qui sont juste là La date L'expire La date de l'expire Donc là c'est les headers Voilà Ici on a le Donc tout ce qui est Le stream Donc là Le contenu se trouve là Et là enfin On a le content type Tout ça Parfait Donc si on lui dit De nous faire un response Get body Par exemple Et là on relance Il va Il va nous sortir ça Le stream Donc si on veut récupérer Le contenu Comment on fait Donc Get body Ok Comment on fait Pour récupérer Les données Peut-être aussi Ça marche pas Avec n'importe quel lien Donc ici on va lui préciser Un autre lien Donc pour des panneaux On va lui dire HTTP Voilà Donc on va relancer ça Ok donc il faut aller là Obligatoirement Moi je veux juste récupérer Le contenu Donc un petit dump C'est possible Ça serait pas d'autre Donc Quick start Donc Using response Donc Ok Faut le récupérer Ok 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 Faut le caster un peu Faut le caster Donc là Faut qu'on dise Que là Tu veux get le body En string Et là normalement On a le gros body Donc qui est là Très très moche Donc vraiment Très 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 moche Tout ça Ça sera obligatoirement Stocké en base de données Donc tout ça Faudra le lire Bien sûr Faudra le lire Donc là c'est le body De YouTube Donc là Si on peut chercher le mot YouTube Si on le trouve Ben voilà Je sais pas Il y a du crew YouTube Là YouTube Voilà Donc là c'est YouTube Nous On va Surtout Se concentrer Sur D'autres trucs Comme google.com Et là On va juste Remettre Là On va faire Un dollar Link Voilà Donc là Si on relance On a bien Notre lien De Google Donc là Si on regarde Quelque part Il y aurait écrit Google Donc là Google Voilà Et ensuite A partir de ce moment là Il ne nous reste plus Qu'à stocker ça Donc là On va juste stocker Tout ce qui est Dans cette roquette Donc oui Voilà Je pensais que l'épisode C'était coupli Donc on fera Tous un prochain épisode Donc je vous dis A plus Abonnez-vous Et partagez la vidéo A plus